Alors là ici, vous avez la corvette C6R qui correspond au règlement LMGTE des 24 heures du Mans. C'est une voiture qui développe 550 chevaux, une vitesse de pointe de 300 km heure. Elle est de toute façon limitée pour cette épreuve parce que les règlements font qu'après quelques voitures qui se sont envolées sur place, les performances ont été un peu baissées ces dernières années. Cette voiture concourt contre de très belles autres voitures GT comme les Ferrari 348, la Porsche 911, l'Aston Martin V8 Vantage ou la Lotus Evora. Cette voiture est bien connue maintenant de l'arbre, c'est notre troisième saison avec ce véhicule qui a déjà remporté deux fois les 24 heures du Mans avec notre équipe et le championnat du monde l'an passé avec la paire Patrick Bourneuseur, Julien Canal et Pedro Lémy. Je modifie les passages des roues pour le nouveau quitté de la corvette. La voiture de 2012 va recevoir une évolution assez importante qui comporte un développement sur 487 pièces seulement sur la voiture plus une nouvelle motorisation. Nous avons récupéré tout le matériel vendredi dernier, le 18 février à Charles de Gaulle en provenance directe de Détroit. Là on est en phase finale d'assemblage, on a d'abord ajusté toutes les pièces. Elles sont maintenant parties en peinture, au développement aussi de la publicité, du décor et tout ce qui s'ensuit. Pendant ce temps-là, nous allons procéder en cette fin de semaine à la pose du moteur qui est une nouvelle électronique, une nouvelle injection. Et tous ces éléments vont être testés dès la semaine prochaine. On a huit jours sur la piste du Val-de-Vienne. On va faire un petit check-down pendant une ou deux journées afin que tout soit prêt pour lancer nos tests de setup qui auront lieu à Barcelone puis au Paul Ricard d'ici la fin du mois.